wordpress.com création d'un bloc bannière alors dans la vidéo précédente nous avons travaillé notre page d'accueil j'aimerais revenir donc sur ma page d'accueil ces apparences éditeurs et puis dans apparence éditeur nous sommes allés sur les modèles nous avons retravaillé la page d'accueil du blog nous avions donc créé ici trois colonnes avec une image que nous avons transformé en bannière ce que je voudrais faire maintenant donc je clique dessus pour basculer sur la création c'est supprimer cette image et j'aimerais également supprimer ce paragraphe ou ce titre également donc hop supprimer j'aimerais pouvoir placer directement un bloc bannière alors quand on ajoute un bloc on va cliquer sur le plus ici donc on va dire bannière alors il me le prend pas hop c'est parce que je suis dedans la plus et là on va dire un bloc bannière hop il me le trouve on va tout de suite téléverser une image donc c'est là alors peut-être pas la téléverser je suis en train de penser que nous avions déjà cette image dans notre médiathèque donc on va sélectionner un média de la médiathèque et cette image c'est cette dernière image que l'on a importé tout à l'heure je vais récupérer cette image pour le placer dans ma bannière directement là j'ai la possibilité de rajouter un texte ce texte sera théocameras corp et en dessous donc j'appuie sur entrée on va rajouter une cuisine délicieuse en quelques minutes trois petits points alors bien entendu comme c'est un paragraphe ça serait bien que je le centre quand même voilà et on va essayer maintenant de modifier certains attributs déjà sur cette première ligne on va dans réglages et là on va faire quelques modifications donc là il est en xl c'est déjà pas mal parce que xxl ça risque d'être oh non on va peut-être le mettre en xxl et puis ensuite nous avons nous allons peut-être rajouter deux ou trois petites choses alors on va rajouter un peu d'opacité et un peu de couleurs pour faire cela on va rebasculer dans la bannière et non dans le paragraphe et dans cette bannière voilà je suis dedans on va aller sur la mise en forme sur les styles et dans la style dans les styles on va essayer de mettre un calque de superposition orange par exemple avec une opacité à 20 peut-être même à 10 voilà on va voir on verra très peu le cette notion d'orange ça ça apporte un petit peu de de pastel sur la sur la sur la photo je vais également rajouter un petit texte à l'image donc je vais rajouter un petit texte ça doit être là hop un texte alternatif qui sera donc toujours pour rendre accessible mon image pour rendre accessible ma bannière ça sera les recettes de théo camara voilà et puis on voit peu quand même théo camara scorp et une cuisine délicieuse on arrive à peine à le relire donc finalement sur ce premier paragraphe on va mettre un arrière plan blanc et on va écrire en noir du coup le xxl est trop gros donc on va mettre en xl voilà xl est parfait on pourrait peut-être même l'écrire en gras pour le faire un peu plus ressortir voilà donc ça c'est parfait et puis en dessous on va faire l'inverse c'est à dire que l'on va mettre un arrière plan noir je mets sur le deuxième paragraphe mettre un arrière plan noir et par contre on va écrire en blanc nous allons enregistrer tout ça et puis on va voir un petit peu ce que ça donne donc j'enregistre alors je me doute que le cache va me jouer des tours mais bon on va espérer que la page se recharge voilà parfaitement elle s'est rechargée donc j'aime mon orangé là qui s'aperçoit on voit qu'il ya un petit filtre qui a un petit filtre orange qui a été placé théo camara scorp ressort bien une cuisine délicieuse en quelques minutes voilà très rapidement comment nous avons créé une bannière on pourrait bien sûr pousser plus loin et arrange et ajouter d'autres options que je n'ai pas forcément que je n'ai pas forcément soulevé j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime et puis vous abonner à la chaîne à très bientôt